J'ai souhaité apporter du pragmatisme et de l'action. L'action et le pragmatisme pour Valérie Bodzi s'est entre autres révisé le paduc. Ce plan est jugé à la fois inapplicable et trop contraignant. En cas de victoire, la tâche incomberait à Stéphanie Grimaldi, rédactrice du document initial durant la mandature 2004-2010. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, un peu de terrain reste constructible et forcément, ça entraîne une flamber des prix. Et donc, nous allons même à l'encontre même du vœu du document qui est de permettre à tous les Corses d'accéder à la propriété. Sur le plan institutionnel, avec l'avènement de la collectivité unique, la candidate veut se prémunir contre l'émergence d'un conseil exécutif omnipotent. Le rééquilibrage se ferait notamment à travers les communautés de communes. Un contrat avec l'ensemble des territoires et des micro-régions sera proposé pour que toutes les prises de décisions soient faites en partenariat avec les élus locaux, les forces vives, les associations et les acteurs économiques de l'ensemble de ces territoires. Et ensemble, nous contractualiserons, c'est vraiment le terme est fort, les investissements. Pour les déchets, le gérant du centre d'enfouissement technique de Villejané, le Alexandre Alain-Franc, qui a tiré à boulet rouge sur la gestion des sortants, à l'avenir, le but serait de mêler tri et enfouissement. Il faut monter des usines de tri dans des écopoles, telles que je le propose sur Villejané, où il faut qu'on gère les déchets de A à Z, qu'on les trie, qu'on les valorise et qu'on les enfouisse pour les déchets ultimes. Sur le plan agricole, les petites exploitations qui veulent grandir doivent être accompagnées. Les banques peuvent favoriser l'investissement si la collectivité se porte caution. C'est bien beau de dire que le marché est là, qu'il a capacité à accepter un produit à un prix donné, encore faut-il que le producteur puisse faire évoluer son outil, donc accompagnement bancaire, et c'est très important. Les colistiers veulent également mettre en place une zone franche étendue à l'ensemble du territoire.